Thierry Breton, le discours sans limite de Vladimir Poutine qui voit dans cette guerre une opportunité d'auto-purification, qui compare les sanctions économiques à des pogroms antisémites. Ça laisse craindre le pire ? C'est un discours avec des accents génocidaires ? Il y a deux choses. Effectivement, ce que dit Vladimir Poutine, tous les jours, c'est une escalade supplémentaire. On est même au-delà des excès. On ne le croirait pas si on se projetait il y a deux mois et on venait comme ça. Aujourd'hui, on ne le croirait pas. Et c'est notre réalité. Mais la réalité, c'est ce que vous avez montré avant. C'est sur le terrain. C'est 7 millions de personnes qui sont déplacées. Le plus grand exode que nous vivons depuis la Seconde Guerre mondiale. D'abord en Ukraine, 3 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine, dont la moitié d'enfants. 1,8 million en Pologne, d'où vous revenez ? 1,8 million. C'est 100 000. C'est 100 000 par jour. C'est chaque seconde, un enfant qui est envoyé en Europe. Et c'est ça, ce qu'on est en train de vivre. Avec effectivement tout le cortège, évidemment, des tragédies absolument innommables. Par parenthèse, c'est bien. Il faut aussi prendre ses photos. Il faut aussi garder tout ça. Parce que le moment viendra sans doute où des comptes seront à rendre. Un temps pour tout. Mais ce temps viendra aussi, bien sûr. Aujourd'hui, le Conseil de l'Europe alerte contre le risque pour les réfugiés ukrainiens de tomber dans des réseaux de trafic d'êtres humains. C'est une réalité, ça ? Hélas, oui. Parce que vous savez, on voit tout s'effondre. Il veut vraiment faire effondrer cette société qui tient encore. C'est absolument miraculeux. On est tous tellement impressionnés de cette résistance, de cette solidarité de ce peuple. C'est absolument extraordinaire. Il n'en demeure pas moins que... Prenons l'exemple des enfants. Il y a effectivement un certain nombre d'orphelinats. Il y en a beaucoup du reste. — Dont les Russes ont ouvert les portes. — Ils ont ouvert les portes. Ils ont laissé ces enfants sur les routes. — Très peu encadrés. — Sans personne. Avec les quelques encadrants qui les suivent, avec peu de moyens. Et on voit effectivement des voitures venir et s'occuper, entre guillemets, si vous le permettez, de ces enfants. Donc bien sûr... Et tout ça se passe effectivement près de la frontière. On est très inquiets de ce qui se passe en Moldavie, à la frontière de la Moldavie. La Moldavie, qui est l'un des pays les plus pauvres, on le sait, d'Europe, 2,6 millions d'habitants. Il y a... Tenez-vous compte, il y a 360 000 migrants pour un pays de 2,6 millions d'habitants qui sont déjà en Moldavie. Vous parliez de Manupol tout à l'heure. C'est à 30 km de la Moldavie. Si jamais ce qu'on vient de voir aujourd'hui se poursuit, c'est 500 000 personnes qui vont... 500 000 personnes qui vont aller où ? À 30 km en Moldavie. Donc évidemment, dans ce qui se passe, il y a tous les cortèges de ce que la nature humaine fait de pire dans ces moments-là. Donc oui, nous sommes totalement en alerte. Nous avons mis tous nos réseaux en alerte. Europol est en alerte. Et effectivement, il va falloir maintenant se préoccuper très vite de ces enfants. Et de... Oui, bien sûr, de potentiellement ces trafics d'êtres humains. Je rappelle aussi que ce sont essentiellement des femmes et des enfants. Donc pour imaginer ces jeunes femmes qui sont là, perdues. Leurs maris, leurs frères, leurs pères sont restées en Ukraine. Elles sont perdues, des fois seules, des fois avec leurs enfants. Pas un sou, ne parlant pas la langue. Vous pouvez imaginer le pire. Et le pire est en train de se produire par endroits. Donc oui, il faut agir très vite. Et nous agissons.